Il y a un temps pour vivre et un temps pour créer et montrer ce qu'on a vécu. Il y a un mois, je suis partie à Prague avec ma meilleure amie, Mélanie. C'était bien, j'ai tout filmé. Voici le vlog. Je me promène dans la rue, phénomène délirant. Un défilé d'inconnus, aux profils différents. Chacun de son point de vue regarde l'autre fixement avant de devenir moi. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Je discute avec qui que ce soit, mon point de vue est gratos. Je le donne à qui que ce soit, union devant le matos. Ça balance du qui que ce soit. Le premier jour, on arrive en milieu d'après-midi sur Prague. On cherche notre hôtel et je tiens absolument à faire ce plan où j'ai une liasse de gros billets dans les mains. Ça m'arrive rarement et ici c'est des couronnes tchèques. Du paraître donc beaucoup de billets pour pas tant d'argent. Si ce n'est notre logement, on n'a rien préparé à l'avance. On va donc se balader au hasard à la découverte de Prague. On croise une boulangerie française, bonjour le dépaysement, les bottes de mes rêves et on se pose dans un café parce qu'on a greffe. Ici, on va apprendre les quelques formules de politesse tchèques parce que c'est toujours sympa. Dobliden est le bonjour tchèque. Diekouyi ou Diekouyou pour merci. Et Naskledanu signifie au revoir. Ensuite, on brave la pluie et on déambule. On découvre que le cannabis est légal ici. Et... Vous ne pouvez pas le manquer. Remix Good Girl Gone Bar Ta-oh C'est un truc de malade Ce soir je sens que je serai libre Bref Nous sommes à la recherche tranquille d'un bar qui claque et on jette notre dévolu sur un bar à absinthe, le diable vert. Je surconseille ce lieu, on rentre dans un univers fantastique, sombre et décalé, il a de la décoration absolument partout et les tenanciers sont super sympas. Ensuite, comme on est adulte maintenant, on cherche de quoi manger et en sortant du bar, on voit cette terrasse de restaurant enflammée. Nous voilà attirés tels des papillons. On goûte le boulache qui fait partie des plats traditionnels d'ici et c'était fort bon. C'est quand même fou. C'est dingue. Ah ben c'est fini. On est à Prague, je le rappelle. C'est temps de s'étudier. Bonjour, nous sommes le jour 2 et c'est mardi et on nous a filé des espèces de trucs de touristas à l'hôtel. Et du coup on a un plan maintenant. Et donc on a fait notre plan de la journée. Et on verra. Je vous dis pas ce que c'est parce qu'en fait ça se trouve on va pas du tout faire ce qu'on a prévu de faire. Mais enfin si on va voir le château de Prague. ça on va faire. Et puis voilà. On est super organisés là du coup. C'est parti. Mais c'est pas vraiment une blague ? On est un peu organisés là. Je suis impressionné. On a fait ça bien. Je suis impressionné. Et c'est parti. Un peu de combat. Après avoir visité, comme vous l'avez vu, le château de Prague, enfin l'extérieur parce que l'intérieur était, quant à lui, payant et qu'il n'était pas aux priorités des dépenses, ce qui n'était pas le cas des musées des alchimistes et des magiciens du vieux Prague, sur lequel nous avons jeté notre dévolu comme des grosses pigeonnes conscientes. J'ai même mis un avis au Google pour aider la commu, afin qu'ils ne fassent pas forcément la même erreur que nous. Argent dépensé, dispensable. N'hésitez pas à mettre mon avis sur pause si vous voulez voir plus en détail. Ensuite, nous reprenons la route direction Le Manger, ouais ouais, mais surtout nous faisons un tour par le parc du Pétrin, parce que j'ai vu sur internet l'existence d'une caverne magique détenue par un artiste joyeusement fou. Beaucoup de mots alléchants pour nous, on décide de s'y rendre. Et si à la base j'avais décidé de faire juste un vlog et de vous montrer simplement les images, cet artiste a été le déclic pour un nouveau format dont je vous parlerai tantôt. Vous n'aurez donc ici qu'un avant-goût de ce lieu, mais sachez qu'il m'aura marqué à vie. Je suis intense, mais ça en vaut le coup. Voilà, je vous fais un cliffhanger tel une connasse, mais vous me remercierez plus tard, j'espère. Et pareil, vous pouvez lire mon avis Google. Mais ne vous inquiétez surtout pas, puisque je ne vous laisse pas comme ça les bras ballants, puisque dans l'après-midi, on a enchaîné les belles choses. Nous sommes passés devant un musée qui présentait l'œuvre d'un cinéaste inconnu pour nous, Carl Zeeman. On a décidé d'y aller. C'était une superbe découverte d'un réalisateur magique et enchanté. Très similaire à Méliès si je devais le comparer à un cinéaste que vous connaissez sans doute mieux. Utilisant diverses techniques, animations, stop-motion et c'est un pionnier des effets spéciaux en République tchèque. Le musée était très interactif et quand on a 8 ans d'âge mental avec Mélo, la balade nous a bien plu. On a même visité les toilettes qui étaient à code avec la visite possible inclue dans le billet. Lol. Et j'ai pris en vidéo ce sigle parce qu'il me faisait beaucoup trop rire. Si tu pisses dehors, on aura les images et ici, on fait des films, donc attention. Bref, on a mangé et bu des trucs locaux et à demain. Quand nous vous avons vu, nous avons senti qu'arrivait avec vous un certain sourire, une certaine chaleur, un certain soleil de pluie. C'est quoi ? Irréversible. Voilà. C'est quoi ? Irréversible. C'est ça. On a déjà pris un train mais ça fait un peu l'aventure dans l'aventure. Et d'ailleurs, il se met à pleuvoir. mais on a un parapluie parce qu'on en a acheté un le premier jour. Donc au moins il va servir. Allez, c'est parti ! C'est parti tout. On reprend donc le train pour Prague et nous revoilà prêtes à reflâner. C'est une dernière cour intérieure. Et je continue à prendre tout et n'importe quoi en vidéo parce que je trouve ça joli ou que ça me fait rire. Encore une fucking coursive, très stylée. Voilà, ça suffit, la joliesse. Le joli côtoie le moche. Voilà. Mais Elani me traîne là parce qu'elle adore la torture. Et moi, ça me vient en juillet. C'est terminé. Allez hop. Un écart original. Ensuite, on fait quelques boutiques trop mignonnes et je tombe amoureuse de cette énorme ouah. Énorme ouah. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes jeudi, journal de bord à tout l'équipage. On va tester de faire à priori deux autres quartiers aujourd'hui qu'on n'a pas fait les jours d'avant. En fait, on vient de les découvrir ce matin sur internet et la carte qu'on a, où on s'est référé tout le temps, ils ne sont pas dessus. Donc, on part à l'aventure de nouveau et on va sans doute se perdre dans une ville qu'on ne connaît pas. Et là, logiquement, on va essayer de voir une tête de Kafka géante. Voilà la tête de Kafka qui prend un break apparemment. Bon, on voit un peu, mais c'est décevant quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu flannage et dépensage de nos sous-restants pour potentiellement des souvenirs. Bon, on ne va pas acheter n'importe quoi, mais enfin, si, potentiellement. Voilà. Let's go. Ma conclusion C'est Prends des vacances Connasse Ça m'a fait vraiment trop du bien Et j'oublie cycliquement Que je dois prendre des pauses dans ma création Parce que c'est comme ça que je reviens Avec une énergie nouvelle Et que je pars pas en burn out Permanent Parce qu'en fait la création dans ma tête C'est tout le temps Ça tourne à mille à l'heure J'ai des idées tous les jours Nouvelles Ça prend beaucoup D'énergie Et j'adore ça C'est la vie que j'ai décidé de mener Sauf qu'au bout d'un moment Je n'en peux plus Je suis un sec Et il faut que je prenne des pauses Ça peut être partie en vacances Mais ça peut être juste glander à l'appart Et là c'était la vacances Donc j'étais ravie Je fais partie d'un collectif Où on est sept Et donc j'ai le privilège d'avoir du temps Et de Ces personnes peuvent prendre Mes permanences en boutique A la place de moi Quand je suis en vacances Et ça s'organise entre nous Pour que chacune puisse prendre des pauses Et justement souffler un peu En dehors de la création Parce que c'est hyper important C'est la fun qui fabrique La télé boutique où je travaille Je te mets le i ici Vers les vidéos Où je parle de Ce lieu Qui est super chouette Et qui est rempli de création Et donc J'ai beaucoup de temps Le truc qui m'empêche Souvent de De partir C'est l'argent Et là j'ai décidé De faire un gros fuck Et de pas écouter mes angoisses Et de partir On verra si Ça me portera préjudice ou pas Mais je sais très bien Que ça va aller Et que Que en fait Si j'avais pas pris cette décision Bah j'aurais le même Argent là J'aurais peut-être 200 balles de plus Mais ça n'a pas vraiment changé ma vie Par contre Bah j'ai fait cette expérience Et on peut pas me l'enlever Ça y est quoi Donc Bah je crois que c'est mieux quand même Que d'acheter des trucs matériels à la con Qui me font plaisir Mais Qui sont pas pareils quoi Voilà J'enfonce les portes ouvertes Tu le sais Tu le sais pas Voilà J'espère que ça vous a plu Mes tribulations Merci infiniment de suivre Ce que je fais Ça me donne une puissance Une puissance Non mais ça me donne beaucoup de Gratitude Et ça me donne le courage De continuer à faire ce que je fais Et à potentiellement Vraiment vivre dans mon art Ah Tel est là L'objectif Final Voilà Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada